cellules infectées pour la détruire. Ah donc on savait qu'elles le faisaient, mais on ne savait pas comment elles réussissaient à détecter le problème. Voilà, exactement. Voilà. Et comme on est spécialiste de la communication chimique chez les abeilles, on s'est dit, on va essayer de trouver le message chimique qui permet aux abeilles de dire, ben oui, voilà une cellule infestée et il faut que je vire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc pour ça, on a développé des techniques de chimie et on a découvert six molécules qui sont émises à partir de ces cellules parasitées et qui donc ne sont pas émises dans les cellules qui sont non parasitées. Donc on a identifié ces molécules-là, on les a synthétisées et puis on les a testées sur le comportement des abeilles. Ah c'est-à-dire que vous êtes allé infecter exprès des opercules pour voir comment les abeilles vont réagir ? Voilà, exactement. On a déposé ces molécules sur les opercules ou en fait juste derrière les opercules et qu'est-ce qui s'est passé ? Les abeilles ont désoperculé ces cellules-là alors que les cellules qui n'avaient pas ces molécules n'étaient pas désoperculées. Comment fonctionne ce message chimique ? Comment tout cela fonctionne ? Alors les odeurs en fait c'est comme notre nez. C'est exactement la même chose que notre nez sauf que les abeilles elles n'ont pas de nez. De la même structure que nous, elles ont des antennes. Et donc sur ces antennes, il y a énormément de récepteurs olfactifs et donc ces récepteurs peuvent détecter un certain nombre de molécules, même beaucoup de molécules. Et ensuite, une fois que ces molécules sont détectées par les antennes, le signal passe par les nerfs, les nerfs olfactifs, jusqu'au cerveau. Et donc ce message est traité par le cerveau de l'abeille. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on connaît bien, que les chercheurs ont mis en évidence il y a à peu près une quarantaine d'années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment se passe l'influx nerveux à partir du nerf antennaire jusqu'au cerveau ? Tout ça, on commence vraiment à bien le connaître. Donc ça commence au niveau des antennes, ça va au cerveau. Le cerveau traite le message pour voir s'il y a six des molécules que vous venez de dédier. Voilà, exactement. C'est le signal qui est spécifique de ces six molécules qui va être traité par le cerveau et qui va induire chez certaines colonies ce comportement. Alors pourquoi je dis certaines colonies ? C'est très important. Parce que parmi nos abeilles, vous avez des colonies qui développent ce comportement hygiénique et d'autres qui ne le développent pas. Et alors, ce qu'il y a maintenant, c'est que les apiculteurs, ils sont très intéressés de pouvoir sélectionner leurs colonies sur ce caractère. Or, ce comportement, il est très compliqué et surtout, ça demande beaucoup de temps de savoir si nos colonies, elles ont ce comportement ou pas. On voit tous les avantages de cette découverte par les scientifiques. Le problème, c'est comment et avec quels outils l'apiculteur pourrait-il intervenir ? Et à ce niveau également, il va falloir innover. Alors, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est faire un spray sur une surface de couvain connue. Donc là, c'est facile, on ouvre la ruche, on fait un spray sur du couvain et puis on revient pas trois heures après ou quatre heures après et on regarde si elles ont désoperculé ces cellules-là. Si elles ne les ont pas désoperculées, c'est qu'elles ne sont pas résistantes sur ce critère d'hygiénisme. Et si elles les ont désoperculées, c'est qu'effectivement, elles sont hygiéniques. Et donc, on va conserver ces colonies pour faire la sélection. Si je comprends bien, vous, vous avez fait votre travail de recherche. Vous êtes arrivé à détecter ce comportement sur certains types d'abeilles. Maintenant, le tout, c'est de passer à une utilisation pratique de cette découverte. Voilà, exactement. Tout à fait. Oui, mais si je suis apiculteur et que j'ai 400 ruches, vous imaginez ? Si je suis apiculteur et j'ai 400 ruches, déjà, je vais faire un premier screening en conservant que celles qui sont bonnes pour le miel. Et puis ensuite, sur les, je ne sais pas, les 50 colonies que je vais sélectionner sur la production de miel, par exemple, eh bien, ces 50 colonies-là, je vais essayer de savoir si elles sont hygiéniques ou pas. Et donc, c'est celles qui auront une bonne production de miel et qui seront hygiéniques que je vais utiliser dans ma sélection pour les années à venir. Ce varois, c'est le monde entier aujourd'hui. Donc, votre technique est utilisable par toutes sortes d'agriculteurs et dans tout pays ? Voilà, exactement. Il y a deux conclusions, si vous voulez. Il y a la conclusion du chercheur. Nous, on est bien contents parce qu'on a décrypté en partie les mécanismes. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres chercheurs qui ont fait des couvertes intéressantes dans ce temps-là aussi. Mais nous, on a fait notre job et on est bien contents parce qu'on a répondu à la question qu'on se posait. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, on espère vraiment que cette découverte pourra déboucher sur une méthode de sélection des abeilles sur ce critère d'hygiénisme vis-à-vis du varois. Alors, le varois, de toute façon, il est présent dans toutes les colonies. Quoi qu'il arrive, il est là, c'est à carrière. Voilà, il y en a partout et je pense qu'on ne s'en débarrassera jamais. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un traitement, on avait un traitement chimique pour tout ce varois. Le problème, c'est de ne pas contaminer le miel. Oui, voilà. Alors là, on a des techniques pour ça, notamment, il y a des produits avec autorisation de mise sur le marché qui empêchent, en fait, l'apparition de résidus. Ce qui n'empêche pas complètement, mais il y a des résidus qui sont bien en dessous de ce qui est accepté. De ce qui est accepté par les instances administratives. Pour la consommation, quoi. Voilà, pour protéger le consommateur. Si vous voulez, même en utilisant ces molécules-là, il reste toujours des varois dans les colonies et le varois, on l'aura toujours, quoi. Alors que, votre découverte, on n'a plus besoin de ce traitement chimique avec des résidus dans le miel et c'est l'apiculteur qui sélectionne l'espèce qui lui convient. À terme, c'est ce qu'on souhaite, c'est que les apiculteurs peuvent éviter d'utiliser ces molécules. Alors, bon, on n'en est pas de là, mais on a déjà, en France et en Europe et de par le monde, des populations d'abeilles mélifères qui résistent naturellement à l'acarien. Donc, vous ne les traitez pas et puis, elles résistent aux varois. Eh bien, on revient à ce comportement hygiénique parce que ces colonies qui résistent naturellement, elles sont hygiéniques aux varois. Dès que les varois arrivent, ces abeilles hygiéniques entrent en action. Voilà. Et alors, les abeilles, elles n'éliminent pas tous les varois, mais elles font en sorte de baisser le nombre de varois, la population de varois, pour que ça ne soit pas préjudiciable pour la colonie et qu'elle n'en meure pas, finalement. Oui, parce qu'une colonie qui meurt, pour un apiculteur, c'est une grosse perte. Ah oui, oui, tout à fait. Les grosses pertes de colonie de 20 à 30 % du chêpe telle pendant l'hiver, c'est quelque chose qui est difficilement supportable par les apiculteurs. Donc, actuellement, les apiculteurs, ils sont vraiment malmenés par le varois, mais aussi tous les stress qui sont à l'extérieur. Les pesticides, le manque de nourriture, le réchauffement climatique, enfin, voilà, ces pauvres abeilles, elles sont vraiment malmenées. Monsieur Lecomte, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour vos explications. Je vous en prie, monsieur, c'était avec grand plaisir. Merci. Nous étions accompagnés de monsieur Yves Lecoq, chercheur dans l'unité abeilles et l'environnement à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ce chercheur nous parlait des abeilles hygiéniques dont le rôle consiste à protéger une colonie d'abeilles des infections extérieures. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré pour retrouver cette émission www.rfi.fr Pour nous écrire lecoqchante.rfi.fr Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Lecoqchante. Si vous aimez cette émission Lecoqchante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Lecoqchante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. La pub sur Radio Soleil Couchant appelée au 085 828 67 11 La pub sur Radio Soleil Couchant La pub sur Radio Soleil Couchant appelée au 085 828 67 11 Notre référence avenir Mbonga numéro 1 référence clinique la foi centre-ville d'Imbanda « Radio Soleil Couchant » Vous pouvez aussi... Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez tout le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Papa, vous pouvez le faire. Celui le faire. Le faire. Les gens ne sont pas encore plus. Papa, il y a les gens. Pour le faire, les fréquences sont tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Pour toutes vos recherches scientifiques, téléchargement des logiciels Windows, applications Android, cours en ligne, WhatsApp, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Yahoo, candidatures en ligne et que sais-je encore, venez nombrer expérimenter la plus meilleure connexion de la ville avec Vsap rapide et simple. Adresse, avenue Mobonga numéro 1, référence en face de la clinique Lafoy, Mission Phoenix Cyber Café demi-heure, 24h sur 24. La qualité, c'est nous. Ça évolue, il n'y a pas de changement. Tu sais, la fièvre ne baisse pas. Il a de fortes fièvres et ses yeux sont jaunes, les pommes de main et puis les pieds aussi. Il n'a pas pris ses médicaments. Il a essayé de prendre mais il vient de vomir. L'enfant fait de fortes fièvres et il est toujours faible. La fièvre jaune est une maladie très mortelle. Elle tue. Soignons notre environnement. Allons nous faire vacciner. Nous tous. C'est une maladie qui se transmet à l'homme par la piqûre d'une moustique appelée Aïdès. Et pour se prévenir contre cette maladie, nous devons soigner notre environnement. Nous devons dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Nous devons observer les mesures d'hygiène et nous faire vacciner nous-mêmes, nos enfants et tous les membres de nos familles à partir de 9 mois jusqu'à 60 ans au centre de santé les plus proches. Une injection contre la fièvre jaune vous protège à vie. Le gouvernement de la République, avec l'appui de ses partenaires, organise une campagne de vaccination contre la fièvre jaune ce 18 octobre 2021 dans la province de l'Équateur. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. C'est aimer, c'est aimer, c'est aimer. C'est aimer, c'est aimer. C'est aimer. Maman, c'est aimer. Maman, c'est aimer. Peñon so o yo bozan ango bezwan. Ba fandi ambandaka, peba mboka zinga zinga. Kone la nabino e sili. Na setièm so, okokouta blouson, dermoflash, ba chlore, ba cachne, peba matériel loko la. So, boite gineco, boite chirurgicale, gandeménage, bassin d'uniforme, spéculum, tambour en grand format, lim yamikoua. Boya ebele, boya ebele. Na setièm so, la spécialité, c'est nou. Na setièm so, la setièm so, la setièm so, ma ebele, boya ebele, boya ebele. Dambaton se pila nayo, uyambala uyo. et saline de solution pour naïo l'oposoyant zoto naïo et si et béba kasi solution de Klersem Klersem fabrique a base de coco i karoto et sali ko soukola l'oposoyant zoto naïo et sali ko longola ou yo nyonso et pebisela yo l'oposoyant zoto et sali ko peza tentur yasika peko longola ba tachynyonso Klersem solisyon yabi pakola pakola ou ilipe ya Klersem e sali ko longola ba tampon yonso na nzoto et sali ko zongisa l'oposoyant zoto naïo sembe sembe neti ya banamike et di mama nango naba minganga hmmm ta la diference et koti kaka tango osale li Klersem l'oposoyant zoto naïo yango yon penza e sali ko tekama na ba boutique peba pharma sinyozor l'oposoyant zoto naïo l'oposoyant zoto naïo l'oposoyant zoto naïo radio soleil couchant la voix du lion de la tribu de juda la référence de toutes les radios merci pour votre fidélité zoto naïo la voix du lion de la tribu de juda l'oposoyant zoto naïo la voix du lion de la tribu d'un Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Merci, Mungus. 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 Il faut que toutes les personnes seules et les personnes, elles apparaissent le plus de ses enfants. Et après, il y a des enfants. Et après l'ombre, il faut que tu t'as disque. Les personnes qui ne peuvent pas s'étudier. Les personnes qui n'ont pas de sauré, les personnes qui ne peuvent pas s'étudier. Les personnes qui ne peuvent pas s'étudier, elles sont des enfants. En cela nous avons la façon dont nous apprécions. Nous nous avons la façon dont nous avons mis leちょil. Nous avons mis le nerf dans notre corps. Nous nous avons mis le nerf dans tout le monde. Nous sommes不能i l'ambrücke, nous devons changer si ce soit single. Nous devons connaître les autres. Nous ne pouvons pas trop le faire. Nous devons qualcun qui pense. C'est bon. C'est une douceur qui est de la douceur, mais ce qui nous arrivera de leur apprendre à se faire. Alors tout ça c'est un besoin d'avoir des했다us, mais ils ne lui en ont pas. Alors ils reviennent, ils sont des précautions, en quoi ils ne la font que les biens ? Ils ne le disent pas. Ils ne l'ont pas de précaution. Ils ne veulent pas écrire. Ils ne veulent pas écrire. Le faire est un état d'être en un état d'être. Donc eux, ils ne le disent pas, il faut l'être en un état d'être en un état d'être. Un restaurant, tout le monde n'est pas le métier. Si, il y a un restaurant, il aurait pu m'oublier de ma viej tomber-de-maman. Mais il y a un restaurant qui a décidé de faire des gens dessus. Que et ensuite, ils ne se soublieront pas. Il a été oublié de ne pas avoir du maman. Il a été en train depoir que l'on savait que l'on savait que l'on Shutdown ne savait. Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Qu'est-ce qu'il y a des choses ? Merci beaucoup. 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 Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Nous avons mis les pôles dans la pôtre de la rouge et de la bouche. Merci. Est-ce que vous avez fait la banane ? Nous avons souhaité que nous avons été initiés à la foule pour nous agir de la pâte d'eau. Nous avons fait la pâte d'eau pour les pâtes d'eau pour les pâtes d'eau pour les pâtes d'eau. Après nous, nous avons fait les mains dans la ville de Jésus-Christ, nous avons fait les mains et l'essence de l'Esprit de Désolienne et l'Esprit. Nous avons fait les mains qui ont été agrétaux envers l'avenir de la vie dans la ville de Jésus-Christ, de vivre leur belle paysage, de großer amour et du sovereign de Jésus-Christ, de l'ahir et de vivre en France. Nous avons fait l'emploi de Jésus-Christ, dont nous avons fait le reste des femmes qui ont été agrétaux. on a fait la bonne partie a tenu à l'hôpital d'hôpital 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 maman maman jean le plan à boulanger l'apport de patatier et pour la bataille Pour le majeur, il faut être le bonheur, il faut être le bonheur, il faut être le bonheur. Il faut être le bonheur, il faut trouver votre famille. Il faut trouver une mère qui aiment l'arrivée. Il faut trouver son mariage et ce sont les salles. Il faut faire voir votre famille qui aiment l'arrivée. Il faut trouver sa mère à la hauteur de leurs familles. je t'ai donné de pouvoir par contre rester alors aujourd'hui C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. qui a été la fin de la vie, et qui a été le plus grand pour la vie. Oui, merci beaucoup, Joswemombongo. On dit que l'on a mis de la pelle. Il y a eu des sacrifices et il y a eu des sacrifices. Et ça, merci à tous, pour que l'on ait eu un espace. Alors, pour que l'on ait eu un espace, on a dit que l'on a mis de la pelle, on a dit que l'on a mis de la pelle, et on a mis de la pelle, Je suis un bote en anglais avec Josué, et je te dis beh là, j'ai dit que tu es venu avec petit. Tu as dit qu'il n'y a pas ? Je suis un bote en anglais, Je suis un bote en anglais, Je suis un bote en anglais pour les 2 ans, J'ai dit qu'il n'y a pas mal. Je suis un bote en anglais, Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Il y a un grand pommage à Pompé sans oublier d'attirer les rochers. Merci beaucoup à la infirmière Sarah Boye, merci beaucoup à Jean Bolumbo. Bon appétit pour vous toujours à la fin de la journée et à la fin de la journée. Merci beaucoup à la infirmière Jean Bolumbo depuis la journée. Je vous remercie de la journée à la journée. Bon appétit et bon après-midi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tous messeges moukè kote la ibiso nan de la afebe. Ndkakomi, bonjour, Radio Soleil Kouchon, Ezan Ndeko, Chantriana Lolema, Depuy Bolumbo. Nan apesimote nan maman nan ngaï Loret, nan papa nan ngaï Novi Achimede, nan Inongo. Nan Inongo, alobi tozo nan dabi no awa, 5 si 5, Depuy Bolumbo. A zi biso nan afebe. To pêche yon bon apetit et sika o zi biso. Pêche yon de gonyo soya bolobo, o bazo soya soleil koucha. Yebiso bango, bati de la biso ka ba invitasyon a soleil koucha. To koyambabango bako koma en direct na biso. Mersi boku, tozo an apuwa nabi no awa, lingati na mesej na febe. Ego sa la pe bien. Mboyo yye li, retouna da. Alo. Mersi de gombo yye li. Mwana tozo ko bambangu mbangu. Mwana ko shite na emisyon a biso. Tozo profite pe. Mwana ko otanga ba mesej ya bato. Toko mina angonga. Jo minami ba leleka na miniti. Tuko mina inami sato. Mwana mbozo landa emisyon ya bino ya bon apetit. Tozo yi ba mesej ya bande ko ba tindi ya. Mwana biso alobi ni ni. Alobi sali radio soleil koucha. Se micheline ba mesej ya bande akadeu. Je ve le fumwa. Avek le pati mwye. Bon apetit a mon paster. Elobo miche mwana. Et a tous mes frères. Eze sere me connaissan. Je l'air de di. La pierre jeté de jambaya. Merci beaucoup. Mwana biso. Mwana biso. Mwana mesej ya bande akadeu. Mwana ko mesej ya bande akadeu. Mwana ko mesej ya bande akadeu. Bonjour radio. Eze nga yi popini. Bokenzi na ikongo asa. Nga yi na ko li a li boke. Na kwa nga yi ampe me. Na pe si bon apetit na bebe na nga yi lionel. Pe na papa na nga yi moris. Mateya. Nambaka 2. Mwana mesej ya bande akadeu. Mwana mesej ya bande akadeu. Na mesej ya bande akadeu. Tozo yi mesej mwana. Mwana mesej ya bande akadeu. Mwana mesej ya bande akadeu. Mwana mesej ya bande akadeu. Bonjour radio soleil koucha. Eze nga engenyan promes moso ni. Na zoli a sardine. Na pe si bon apetit. 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 Na pasteur anangawa bongal. Na bousanite na banan anangaye mirak. Na meda. Jise presyans. Ope na sengi na liya mo ngous na foufou. Ya moto. Na segi zembo ya le diyen de branan. Po na espel sa. Pasteur anangawa bisyen a zalmi. Merci beaucoup ma chérie. Naomi, qui est là, est-ce qu'on se voit? Tu as parlé de l'ami. Je suis en grand frère de l'înerie ici. La famille, je suis en grand frère. Maman, Justin, et nous avons vu Billy. Bon appétit, bon après-midi. Sarah Boy, rappelle-le-nous la bande-mise. Les messages sont les services de vous a dit. Oui, parce que nous avons dit amis balais ce qui aux en a mais gâté mais aux autres à travers postes et récepteurs n'aille au bien la bise au commun et sonat 0 81 23 47 000 soit 0 4 24 74 27 51 bon ceux qui osent à connecter en direct n'a dit soit à travers youtube qu'on m'a qu'à radio solaire couchant fm au composé plus des 143 81 23 47 000 soit plus des 143 84 74 27 51 bon ceux qui osent à ouvrir la facebook qu'on m'a cassou les couchants au courant la émission ou y'a rossala choix et recettes n'aio et rossala bien ouana profiter au psa bon appétit n'a bandé koya ya bolobo band de koya yumbi band de koya matadi sonne qui mpc mbanza n'gougou et on a mboka ya john kalunda band de koya mbanza n'gougou ya qu'il pese ya boma ya mwanda et l'a dit qu'ils aient à travers youtube et facebook et beaucoup à l'abîméron à visiter à l'abîméron à visiter à l'abîméron à visiter à l'abîmé c'est bando koti de homo raconté salira sur les couchants n'a poni fume wana quanga les a ingénieurs et à l'écran cabine est n'a moins une message indécombo y est latine de message des fois top et daba perturba sur la raison raison de que je dérange et sali ke mes aïkouma deux fois d'aujourd'hui bandé koshikina locali voilà merci beaucoup top et si bon apetit bon après midi nama grand sère chéri jili et tombo wana azon soit son à coordination des écoles du savoir au congo et l'on accorde de tous les cordomètres l'ambert au tout de partout à joie mito pc bon apetit bon apetit n'a mon grand frère calvin dondo et l'on a moulin a naïe la grande nadine wana peto kanissi na asirans ikondi et sika azon soit bisou top espona petit na israel mokaya et l'on a fiancé naïe rodrique peto kanissi angona siberkafe de mia mou bimba tomoni constantine nevi to kanissi on a mama grass petit grass to kanissi on a maté abos to kanissi na dani to kanissi na bilipol to kanissi angopena le roche tomoni stokata zwa miwana pende ko eli to bosa pete na peti frem na ona lina kem mingi bienveni a balbi on dojo oso chargé bacharj nan de nga jeté to peso bon apetit moïse bozo mene belé talaka en miso phoenix et sangis biso nyos to pesi bino bon apetit to lina abino mingi partout bozo oso abiso na mbandaka na monde entie netaz ni bozo biso na lumou bashi kisha sa ndoi nanga sheki na mbonga bon apetit to kanissi na nadeish to go saite na benedite ilanga to kanissi angopena ndekona biso billi mwana ndoi sheki peto bosa ni angote na mama donna partout bozo oso abiso bon apetit inou reste 3 minutes on a koshite na emisi ya bon apetit bon apetit na le provede mungeta makule la lettre a et soukoso abiso bon apetit na frey teofis mwaza partout oso abiso bon apetit bon apremidi saravoye wii na peci bon apetit na ma grand sere chérie diker kelvin et ilonga na vikyo zon da viso bon apetit na kanissi na ek jose se gloria la moni noko ya banan noko ya moa la mouke noko krisia bonyon ko bon apetit na kanissi na jose face batan monjeu pourquoi pas isaac ekofo la promesse l'ambembe bon apetit bon apetit bon apetit wana peto la joie si mwaza de koche kina mwaza esimese koti ou tange la bandeko voilà merci tozoui message de wakomu bonjour d'angaii nda konzambébo ya kamotote nga ibrana mena zolanda radyo biye na peci mwote na vis gouvener na peci mwote nangaii na bayenyo soba l'ingi nga osen yinze mwote o poni pe eloko l'ingyo li atende ko brana nita konzambé tozoui message de wakomu bonjour bonjour na poni ko li afu mwana fufu na peci mwote na jie elefa josef mbongo bwana mzou kosta fiesaire merci beaucoup ndeko boline dise pocia mensage d'ayo to kome wamas souka ya e misyon abi sona peci sera boyo malo ba ya souka wina peci bon apetit Lab karl venочь a kuze día john kahun nanak kffen ta la famille a bapaj mes mwote mo mi halje ni ba y bal aunque ppesina si bjä bouna pesi next requests Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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